Eh, vous avez vu ? J'ai changé de t-shirt. Non, c'était pour commencer l'année. C'est cool, non ? Comment ça, tout le monde s'en fout ? Mais non, c'est juste plein de détails. Voilà, c'est... C'était important de le notifier. Voilà. Eh bien, bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Unbox. L'émission où on parle de coffrets DVD et même Blu-ray, issus de mes grosses collections DVD et donc Blu-ray, forcément logique. Et si vous ne connaissez pas encore l'émission, pas de panique. Une fois de plus, je vous mets en lien la playlist des anciens épisodes. Vous pouvez regarder tranquillement, comme vous pouvez aussi regarder tranquillement les deux grosses vidéos de mes deux grandes parties de collection. Le but de cette émission, c'est juste de montrer des coffrets assez classe, original, mais aussi à conseiller et notamment à savoir comment les obtenir à la fin. Bref, pour ce nouvel épisode, on va s'attaquer à un film culte, un film même très ancien, puis ce qui va fêter ses 83 ans, qui est quand même considéré comme le film le plus vu au monde. Je veux bien entendu parler... du magicien Bose. Non, non, c'est pas une blague, j'aime beaucoup ce film, voilà, c'est peut-être une comédie musicale un peu niaise, dit comme ça, mais c'est un très grand film, pourtant, et c'est aussi un de mes films préférés. Voilà, donc tu vas faire quoi, hein ? Eh bien, comme à chaque fois, je vais devoir résumer le film en son transpolé, évidemment, mais vous allez voir que... bah ça va être très rapide. C'est parti. Pour résumer, Le Magicien d'Ose est un film de Victor Fleming, sorti en 1939, nous narguant l'histoire de Dorothy, une jeune fille originaire du Kansas qui n'aime pas sa vie de fermière. Un bon jour, un ouragan passe par là, emmenant Dorothy et son chien Toto dans un monde bizarre, magique et fantastique, celui de Oz. Là-bas, elle rencontra de nombreuses créatures loufoques et magiques, notamment trois amis, et qui, ensemble, vont à la cité d'Emeraude pour rencontrer le fameux Magicien d'Ose pour qu'elle rengoce chez elle, tout en évitant les dangers de la méchante sorcière de l'Ouest. Voilà. Ah bah, je vous l'ai dit, c'était plutôt rapide comme résumé. Bref, on est quand même là pour parler de ce beau coffret, qui m'a coûté quand même un sacré paquet de poignons. Le coffret Le Magicien d'Ose, édition anniversaire, sorti en 2019, pour les 80 ans du film. Le coffret a d'ailleurs été édité par Warner, qui font quand même beaucoup de collecteurs. Et enfin, ils ne sont pas non plus très réputés pour leur menu pauvre en interactivité, et encore moins quand il s'agit de respecter le doublage français, quand on te fout des redoublages pourris. Merci Warner, quand même. En enlevant ce magnifique carton du coffret, vous avez donc accès à une boîte rouge assez simple, mature, mais avec quand même une gravière dessus, puisqu'il s'est marqué Follow the Yellow Bricks, évidemment dans le film. Si vous n'avez pas vu le film, vous n'escrivez pas de compétences à référence. Et sinon, c'est très joli et très présentable. En ouvrant le coffret, nous avons donc accès à une première partie avec une sublime petite présentation pop-art dans le carton. Voilà, quelque chose de très naïf et très mignon à la fois. Voilà, avec une citation du film culte, évidemment. Et nos personnages principaux, à savoir l'épouvantail, l'homme de fer, oui, c'est pas un robot, il s'appelle l'homme de fer. Dorothée, le lion, et surtout le meilleur personnage, Toto ! Voilà, le chien de Dorothée, qui est évidemment le meilleur personnage, qui est super mignon, adorable, et qui est aussi un quaint-terrier, pour être exact. Voilà, alors comment je sais tout ça ? Eh ben, je me renseigne. Je vais sur Internet, où je lis des livres. Non mais, vous imaginez si j'avais un quaint-terrier à côté de moi juste pour faire la blague de cette séquence ? Ça serait complètement con. Bref, en dessous, nous avons une sorte de tiroir à tirer, mais de manière fragilée, donc faites bien attention, évidemment. Et du coup, nous avons accès à d'autres compartiments spéciaux du coffret. Dans le tiroir, nous avons donc accès en premier une sublime enveloppe rouge, avec évidemment le titre originel du film, en or. Donc ça, c'est vraiment très joli. Et du coup, intérieur, eh bien, quelques petits goodies. On y trouve quelques photos, vraiment, du tournage du film et du film en lui-même, qui sont très jolies. Alors, certes, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours de ça. Le poster original du film, auquel vous pouvez l'exhiber un peu n'importe où et même dans vos toilettes, qui sait ? Et une mini-carte du Mondoz. Alors, elle est bien sympa, cette carte, mais dans ma région, il n'y a pas vraiment d'ouragan pour y aller, donc ça va être un peu problématique. Ou alors, il faudrait que je déménage au Kansas. Mon chien, t'es où ? Viens, on y va ! Toujours en dessous du tiroir, vous avez donc un compartiment, auquel vous avez accès, eh bien, au DVD et au Blu-ray du film, donc vous avez largement le choix. Même si, malheureusement, je regrette que ça soit collé ensemble et non pas quelque chose de détachable, ou pour un steelbook, il ne fallait pas trop rêver non plus. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage et un peu fragile à la fois, mais bon, au moins, le contenu est là, c'est toujours ça. Mais attendez, c'est pas fini ! Oh, eh ben voyons ! En effet, vous aurez aussi le CD de la bande-son originale du film, histoire de mater toutes les chansons et de mettre de l'ambiance. à diffuser dans toutes les boîtes de France, hein ! Ouais ! Put your hands up ! En vrai, je me moque, mais c'est toujours aussi agréable d'avoir ça. Et puis, au moins, vous aurez de la musique légalement à écouter. Yeah, boy ! Et voilà, il y avait à peu près tout ce qu'il y avait dans son coffret à notifier. Comment l'obtenir ? Eh bien, je ne vais pas vous donner 30 et demi-solutions, le second marché, comme j'ai fait du coup, c'est-à-dire payer à peu près une soixantaine d'euros sur Amazon et encore, ce sont vraiment un prix, disons-le, plutôt facile à négocier puisque quand même, le coffret étant sorti en 2019, il aurait pu avoir beaucoup plus de valeur que ça, sachant qu'il était neuf en plus, donc c'était quand même un sacré coup de bol. Donc voilà, n'hésitez pas à aller peut-être sur Amazon ou sur Cedincount pour peut-être trouver des offres plus intéressantes. Ou alors, si vous êtes extrêmement chanceux, peut-être par pur hasard, peut-être qu'il y aura encore des copies de ce coffret dans les magasins type Fnac ou Cultura, mais ça m'étonnerait, ça fait quand même longtemps qu'ils ont dû vider le stock. Et forcément, il reste sinon les enseignes d'occasion type Easy Cash ou Affaires. Là aussi, il faudra avoir un peu de chance. Et encore, en occasion, ça a des prix plutôt raisonnables, mais bon, souvent, les produits ne sont pas forcément en bon état et ont déjà été utilisés auparavant, donc, c'est quitte au double, comme on dit. Mais voilà, sinon, ça reste pour moi un très beau coffret qui rend vraiment hommage à un de mes films préférés, même s'il est vieux, il est quand même très agréable et très sympathique, et puis c'est aussi un témoin de l'histoire, en fait, tout simplement. Je veux dire, après 80 ans d'existence, ce film reste quand même très joli à voir, et encore aujourd'hui. Ouais, du DVD, du Blu-ray, du Blu-ray 4K Ultra HD, avec en plus des goodies, en vrai, on va pas se plaindre, c'est vraiment super bien, même si en effet, j'ai appris l'existence d'un magnifique steelbook du magicien d'os, mais qui est disponible qu'en Belgique. Bon, c'est vrai que ça fait un peu mal, mais bon, après, chacun aime ce qu'il veut, et pour moi, ce coffret suffit amplement, et c'est très bien. Voilà. C'était vraiment très intéressant. Et voilà, ce Unbox va s'achever, j'espère qu'il vous aura fait plaisir, et moi donc, surtout pour commencer l'année avec un sublime coffret que j'ai durement acquis, ça, c'est vraiment une bonne chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, en espérant que vous pourrez trouver des bons plans, pourquoi pas aussi regarder des films que vous ne connaissez pas. Voilà, et bien, on va s'arrêter là, j'espère en tout cas que ça vous aura encore une fois de plus plaisir, en tant que bon moi, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, sur ce, à la prochaine, et bon visionnage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada